Je ne pouvais pas vous parler de business plan sans vous parler de ce qu'on appelle le SWOT. Le SWOT, donc S-W-O-T, est une manière de présenter son business plan, de présenter son projet sous une forme très simple, une page, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le SWOT se présente en quatre parties, donc c'est comme un camembert en quatre parties. Vous pouvez décider de le présenter sous forme de camembert ou sous forme de tableau, mais la base du SWOT, c'est simplement de se poser quatre grandes questions qui vont être importantes pour vous pour la suite du projet. Les quatre grandes questions sont, quelles sont mes forces et mes talents, mes compétences, mon savoir-faire, peut-être les formations que je vais pouvoir utiliser dans la mise en œuvre de mon projet, donc quelles sont mes forces. Deuxième grande question, quelles sont mes faiblesses, comment, qu'est-ce que je dois améliorer pour mettre à jour ce projet, mettre ce projet à jour et le rendre périn. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi ? Quels sont mes objectifs ? Quelles sont les valeurs que je veux défendre ? Et quatrième question, quels sont les obstacles auxquels je dois faire face dans la création de ce projet ? Ce business plan SWOT, pourquoi je l'ai mis à cet endroit-là du business plan ? Tout simplement parce que je considère à titre personnel qu'il n'est pas forcément utile de le mettre dans le business plan. Je préfère que ce soit un exercice qui soit fait pour vous sur une feuille à part pour pouvoir vous interroger. Alors, ce SWOT, il est très, très utile. Il est très utile pour vous poser les bonnes questions et peut-être avancer, peut-être trouver les obstacles, les menaces, identifier vos faiblesses avant de vous lancer. Mais peut-être un petit peu, pourrait faire peur, peut-être un petit peu peur à un investisseur ou à un banquier. Ça dépend de la façon dont vous l'avez tourné. Donc, si jamais il doit figurer dans votre business plan et qu'il va être présenté à une institution, un organisme financier, un établissement bancaire, un investisseur, il est bon, une fois que le SWOT est fait, de répondre précisément à comment vous allez vous faire pour affronter les faiblesses que vous avez identifiées, comment vous allez pouvoir vous améliorer, comment vous allez pouvoir faire face aux obstacles que vous avez identifiés. Ne laissez surtout pas, si vous présentez ça à d'autres personnes, les menaces et les faiblesses que vous pourriez posséder sans aucune réponse ou un début de réponse sur la façon dont vous allez procéder pour contrecarrer ces faiblesses et ces menaces. Pour le business plan SWOT, c'est également très facile à trouver sur Internet. Vous aurez plein de templates et plein de façons de le présenter. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on vous propose sur Internet à ce sujet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.